et salut à tous et à tous c'est le master 67 et on se retrouve sur super mouse 64 n'est pas n'importe quelle version on est sur la version switch et j'avais envie de vous faire une petite vidéo dessus donc ça c'est ma partie quand j'ai eu le jeu j'ai obtenu que 65 étoiles on va commencer une nouvelle partie en fait tout simplement ça va être une petite rétro découverte je connais déjà le jeu comme j'ai déjà pu le dire j'avais ce jeu à l'époque sur nintendo 64 quand j'habitais dans un petit village qui s'appelait gundersophen en alsace et quand j'ai déménagé on a perdu le jeu pendant le déménagement ce qui fait qu'on l'a plus sur une tension son cap en les années et puis comme mon frère a eu une ds il a acheté le remake sur ds donc j'étais bercé à la fois par cette version sur nintendo 64 et sur la version ds et même si j'ai plus joué à la version ds du coup c'est la version 64 que je me souvenais le mieux et c'est la 164 que j'aime le mieux même c'est la sensation ds est très bien d'ailleurs je vais peut-être me la refaire moi de mon côté donc là cette vidéo servira un peu d'introduction rétro découvert je sais pas combien de temps elle va durer si jamais ça plaît on je risque d'en faire d'autres voire un let's play ciao bello voici arrivé au château de la princesse grâce à un tuyau de téléportation contre et mario est très facile appuyer sur b pour sauter et y pour attaquer blablabla voilà donc un c'est mario 64 1 tout le monde connaît j'arrive pas à aimer le triple jump voilà et là qu'il tout on va faire quelques étoiles nous sommes les frères d'akitou et nous ferons joie de fumer l'intrépide mario tout au long de son périple vous pourrez choisir l'angle de prise de vue avec le stick air s'il est impossible de jouer avec la main sinon se retentira pour jeter un oeil autour de mario êtes et vous incliné air vers l'avant puis sur berg pour revenir au jeu appuis sur air pour changer le mode de vue lisez les pensants que vous faites sur avantage c'était de là qui tue le caméra ne suis pas au fin des meilleures images ok donc mario 64 on ne le présente plus la révolution la révolution du jeu 3d le meilleur jeu 3d pour moi et l'un des et pour moi c'est le meilleur mario mario odyssey est deuxième parce que mario odyssey reprend toutes les mécaniques qui fonctionnaient de mario 64 il les a amélioré donc là concrètement pour ceux qui ont pas suivi le scénario pitch nous a invité pour manger un gâteau mais en fait quand on arrive au château bah y'a pas de gâteau et à la place c'est bowser et donc on doit récupérer des étoiles pour sauver la princesse donc là je n'arrive pas à timer je pense qu'il va y avoir un mic un micro mais vraiment micro décalage avec mon truc de capture oups donc normalement vous voulez que je monte pour faire le roi boum et moi j'ai la flemme mais vas-y là vite une fouille de pièces sinon je vais mourir il y a un micro ouais il doit y avoir un micro décalage mais de rien du tout je dois juste m'habituer c'est vrai que je le ressens pas spécialement quand je joue à à zelda quand je joue à d'autres jeux mais peut-être que je le ressentais pas nécessairement dans monster hunter mais là dans mario c'est vrai que je le ressens un petit peu après j'ai pas l'habitude d'y jouer avec cette manette j'ai joué avec l'ovni de la manette de la manette nintendo 64 voilà c'est passé enfin mon souci c'est qu'il restait pas sur le poteau donc là on m'avait demandé d'aller au dessus du chat du truc pour récupérer l'étoile mais moi généralement la première étoile que je vais récupérer c'est celle là voilà ça sert à un peu d'introduction si jamais vous voulez un vrai let's play mario 64 ou alors si j'ai clairement vous me dites ça vous plaît pas ce sera une vidéo one shot vous allez récupérer des étoiles du château donc on a pas besoin de texte hein on sait ce qui se passe donc voilà en récupérant des étoiles on peut donc ouvrir les portes avec écrit une étoile 1 dessus c'est à dire celle là pas celle là et celle là on va d'ailleurs l'ouvrir tout de suite alors ce qui est dommage dans cette varion c'est qu'ils auraient pu faire comme le castlevania classique et mettre qu'on puisse compléter vous savez le le vide qui est noir là que ça nous mette un petit interface c'est dommage hop là wouhou zika satibo si tu regardes cette vidéo pour la musique et voilà une deuxième étoile ce mario franchement on le présente plus c'est clairement le mario qui a dit voilà vous pouvez faire des jeux 3d c'est comme ça qu'on les fait allez et là vous me dites mais qu'est ce qu'il fout alors je sais qu'il y a une étoile secrète je sais plus le temps qu'il faut faire pour la récupérer l'étoile qui est ici mais on va l'essayer il me semble c'est hop en jumpant ici j'ai loupé mon jump j'ai clairement loupé mon jump tant pis normalement il faut jumper et faire un raccourci et du coup voilà on a déjà une autre étoile bon on va faire le roi bombe du coup le roi bombe vous avez vu que l'étoile dans la cage c'était la 6ème donc la dernière étoile du niveau dans la version DS il faut savoir qu'ils ont rajouté 30 étoiles en plus dont des étoiles où on récolte des étoiles argentées c'est fun voilà le vrai sel de la version 64 DS c'est le fait qu'il y a plusieurs persos jouables dont le fameux Luigi donc on sait maintenant que Luigi était prévu d'être jouable dans ce jeu à la base c'est ça qui est ouf on le sait enfin après toutes ces années toutes ces années de Hell is real c'est pas possible attendez voilà il passe plus c'est pas possible il passe plus le triple jump voilà il est passé là ok je suis le roi bombe bombe seigneur des explosions bla 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 et boum prend ce coup vous voyez on commence mario tout de suite un boss quoi ce mario il a tellement révolutionné le mario 3d alors c'est mon préféré clairement de la 3d all star deuxième étant mario galaxy le troisième sunshine sunshine j'ai vraiment du mal parce qu'il est vraiment hardcore mais hardcore punitif genre t'as pas l'impression de perdre parce que t'as mal joué t'as l'impression de perdre parce que ça a été mal foutu de quoi moi j'ai perdu bla 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 voilà comme dit hein les dialogues ils sont là mais l'histoire elle est simple basique on est mario on est dans le château on doit récupérer des étoiles pour sauver Peach de Bowser quoi il y en en est de 3 yeah alors je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo vous avez récupé 3 étoiles vous pouvez maintenant désormais ouvrir les portes avec écrit 3 allez on va faire oh alors attention j'ai tiré sur mon câble de casque mais ça a l'air de bien fonctionner on va faire la course coupard alors oui on est d'accord le jeu a mal vieilli et les modèles ressemblent alors celui là par contre j'aurais bien à le timer le yahoo les modèles ressemblent en rien au vrai modèle de mario voilà je l'ai mal timé ça force sur le malin voilà je vous invite à regarder des speedruns de jeu si jamais mon frère c'était une fois essayé zut voilà et c'était une fois essayé à l'époque alors il me semble c'est knight of doom le acrom hyper hardcore de mario 64 alors il me semble qu'il existe aussi une version sur pc qui s'appelle mario 64 plus qui reprend des éléments de mario odyssey notamment le fait qu'on n'est pas sorti du niveau une fois qu'on a obtenu une étoile je crois que je l'ai quelque part je vais une fois essayer de l'installer bon là on attend que koopa arrive il est là et là on lui parle tu es vraiment rapide pour un abo tu viens de l'espace tiens tu l'as mérité et voilà c'est notre 4ème étoile voilà très honnêtement on ne présente plus le classique mario 64 moi j'avais juste envie là d'un peu y rejouer de me faire plaisir un petit kiff quoi euh seconde on l'a pas ouvert voilà là c'est celui là alors comme dit j'ai énormément joué surtout en portable c'est vraiment que je trouve le gros avantage de la switch du coup avec la manette j'ai pas trop l'habitude encore de jouer il me semble que ce niveau a été refait dans mario odyssey si je dis pas de bêtises je crois j'ai peut être des conneries je sais plus mais c'est dans un autre mario il a pas sauté attendez parce que je crois qu'il y a moyen ici de faire euh euh comme ça alors attendez si on fait hop non c'est ouais normalement c'est on fait un saut orienté comme ça et après mais c'est dans l'autre sens du coup pour que ce soit dans l'autre sens c'est je cours vers là ah presque attendez on va réessayer zut le problème de ce mario c'est l'inertie contre les murs des sunshine ils vont introduire le fait que mario il glisse contre les murs mais là vous voyez il se cogne et ça ça c'est un castel dans tout il me semble qu'on peut peut être remonter en faisant bon c'est je sais pas trop comment le timer celui là en fait c'est pas genre non parce que quand on avance il fait celui là c'est ça en fait je sais pas du tout comment il fonctionne ce saut ah c'est des astuces de runner ça hein bon allez on doit monter clairement ça c'est des astuces j'ai vu des années sur internet moi je me suis limité à faire le yahoo voilà allez on va voir si ça marche encore ça dans cette version ah ça marche quasiment ah j'étais presque voilà voilà comment font les runners hein ils lui passent à travers et voilà on a obtenu notre 5ème étoile ah c'est juste pour le plaisir hein franchement que j'y joue et je vous le partage pour le plaisir aussi j'y retourne parce que normalement il y a une manière de gruger l'étoile que je veux là j'y suis pas encore là le bonbon rose j'y suis pas encore là le bonbon rose Vous voyez en fait mon objectif Ce serait Je sais pas si ça marche avec un saut comme ça Non C'est vraiment avec le saut périod retourné Il faut Oh j'y suis Oh j'ai réussi Oh l'astuce de runner Oh là là je suis tellement content D'avoir réussi et de vous le filmer en plus Comme quoi il y a encore des restes Quel bonheur C'est tellement plaisant Quand on fait un bon truc Oh un taud Je l'ai vu mais il faut que tu nous viennes Il a caché dans chaque monde Mais si tu ne pourras pas toutes les réponses Avoir actionné les interruptions de casquettes Les études que tu arrives pas à prendre dans l'écran Si tu désires voir les ennemis que tu as déjà vécu Je suis avec ses ennemis Honnêtement ce serait beau Qu'il nous fasse un vrai remake de ce jeu Et pas juste la version 64 Enfin un DS Un vrai vrai remake Genre le remake qui tue quoi Le remake où t'es là tu prends une claque Moi je demande que ça Mais bon apparemment des gens s'en occupent sur ordi Super mouse 64 plus Je l'ai Je viens de vérifier Je l'ai sur mon téléphone Il faut savoir que je n'ai jamais eu toutes les étoiles Ah ! Zut, zut, zut ! Sur un Mario. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber. Sur une glissade aussi simple. On va beaucoup trop vite. Ah là, on a récupéré notre vie au moins. Il y en a une deuxième et j'ai pas réussi à l'avoir. Normalement il y en a une aussi là-dedans. Et là, il faut du coup sortir du chalet. Et nous attend l'étoile. Here we go ! Le petit hop ! Je crois que c'est à cause de Mario que je suis souvent levé sur des photos. C'est pas une vanne. Quand j'étais petit, je trouvais ça trop stylé quand Mario faisait ça sur N64 avec ses gros doigts. Donc un autre joke les mecs. Hop, zut ! Hop ! Voilà. A moins que ce soit il passe. Bébé pleure. Bébé pleure. C'est moi, on est affreusement lent là quand on le tient. C'est moi, on est affreusement lent là quand on le tient. Allez, sors. Allez, je t'ai ramené ton fils. Voilà. Mais il faut forcément le tenir, sinon elle le voit pas. Ça marche aussi comme ça la maternité. Quand vous accouchez, si l'infirmière ne retient pas votre bébé, vous le voyez pas. C'est une blague. Détendez-vous. C'est une blague. Bah c'est nickel ça, on a déjà 8 étoiles. Vous avez récupéré 8 étoiles à l'exemple. Allez. Vous savez quoi, on va encore faire le Bowser dans cette vidéo. Comme ça on s'arrêtera là. Si ça vous plait, on en fera d'autres. Si ça vous plait pas, ça sera du one shot. Moi sans regret quoi que ce soit, je continuerai sans doute de mon côté. Ou alors je ferai quand même des vidéos, que ça vous plaise ou pas. Parce que j'en ai rien à foutre, c'est machin, je fais ce que je veux. Tu es tombé dans mon piège, petit Mario. Mais voici un conseil d'ennemi, prends garde à ne pas tomber. Moi j'ai un conseil pour toi Bowser. Évite de rendre ta queue aussi facilement attrapable. On était presque. Hop là. Alors oui, je suis Alsacien, donc un Mario ça se fait à base de hop là à chaque saut. hein. La vie. Donne-la moi. Ah, elle me fuit. Oui, vous avez vu des pièces rouges. Les niveaux Bowser ont eux aussi des étoiles de pièces rouges. Quand on récupère les 8 pièces rouges, on gagne une étoile. Alors personnellement, je ne les ai jamais faites. Alors de toute façon, je n'ai jamais fini le jeu avec les 120 étoiles. Je n'ai fini aucun Mario avec toutes les étoiles. Le seul qui me chauffe vraiment à finir avec toutes les étoiles, c'est Mario Galaxy parce qu'on débloffe Luigi. Et moi, en fait, je ne le fais pas parce qu'à part juste flexer, il n'y a aucun intérêt. Juste faire, regardez, je l'ai fini avec toutes les étoiles. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. C'est juste pour du flex. J'ai loupé mon seau. J'ai les nerfs. Ouah, il est passé. Allez. C'est bon. Blub, blub, blub. Dommage pour toi Mario, la petite piche n'est pas là. Mais tu veux un gros bisou ? On peut toujours s'arranger. Je parie que tu n'es pas capable d'attraper ma queue. Tu es trop faible pour me faire tourner autour de la tête. Tu n'auras jamais à me faire décoller d'ici. Mouah, à table. Il conseille Bowser, la prochaine fois, ne donne pas ton point faible. Voilà. Tu m'as surpris. Je t'ai sous-estimé. Petit mais costaud. Mais puis, j'ai toujours ma prisonnière. Ah ah. De toute façon, on se reverra et la prochaine fois, je te mangerai les doigts. Allez, à bientôt. Et on obtient une grande clé qui doit sans doute servir à ouvrir la grande porte qu'il y avait dans le château. C'est là que je vais vous montrer un truc qui, à l'époque, m'avait cramé le cerveau quand j'étais petit. Donc, on a obtenu la grande clé. Donc, moi que je me suis dit, oh, on a une grande clé. Génial. On va pouvoir ouvrir la grande porte qu'il y a ici. Allez, on ouvre la grande... Comment ça, la clé ? Comment ça, la cave ? Et oui, j'étais comme ça quand j'étais petit. J'étais quoi, la cave ? Quoi ? Attendez, quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il y a encore des niveaux en plus ? Mais c'est un truc de dingue ! Oui, c'est à peu près comme ça que j'étais quand j'étais gosse. J'étais juste fou devant ce jeu. Franchement, depuis tout petit, j'étais fou devant ce jeu. Donc, j'avais dit qu'on a arrêté à ce Bowser. Donc, voilà. C'est la fin de cette petite vidéo sur Mario 64. J'espère qu'elle vous aura plu. Si je vois que ça a plu ou si j'ai envie de continuer, je continuerai à en faire des vidéos. Peut-être pas un let's play hebdomadaire, mais peut-être des vidéos de temps en temps, comme ça. Quand j'en ai envie, en fait. Tout simplement. Tu as besoin de 30 étoiles. Parce que, genre, c'est ramasser des étoiles. Donc, je peux très bien décider d'aller faire les étoiles des autres niveaux qu'il y a là-haut. Et la prochaine fois, on se retrouve, on fait quelques niveaux qu'il y a là-haut. Et on fait le Bowser d'ici. On verra bien comment j'agence le truc. Si jamais vous voulez un full let's play où je fais tout, vous voyez tout. On voit tout ensemble, ça me va. En attendant, avec Mario qui tourne en rond, on vous fait des gros bisous. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501